On a créé donc cette offre libre-service où vous avez compris, c'est bien le postier qui est acteur en partie de son évolution à travers lui-même l'auto-prescription en matière de formation. Plus de demandes auprès du manager d'affilière RH, j'ai besoin d'aller faire une formation sur un domaine transverse, je vais sur ma plateforme et directement je clique et je lance ma formation. Pour enrichir ce contenu et ça va continuer de s'enrichir dans les années à venir, nous avons donc lancé un appel d'offres notamment sur la bureautique et donc nous travaillons avec E&I avec grand plaisir depuis l'ouverture de cette plateforme l'année dernière. Elle va avoir bientôt un an, on va pouvoir faire le bilan et c'était vraiment l'offre d'ouverture phare sur le libre-service. Ensuite, nous travaillons en parallèle dans cette logique de postier acteur de son évolution professionnelle sur les différents dispositifs de formation, compte personnel de formation, bilan de compétences et financement. Donc il faut bien comprendre qu'on est sur des logiques multicanales et complémentaires entre de l'offre et des dispositifs. Donc nous avons travaillé un appel d'offres de référencement par exemple des prestataires en bilan de compétences et tout ça à disposition des postiers de l'ensemble du groupe. Nous enrichissons notre offre libre-service avec notamment des modules autour de la transition énergétique, de la cybercriminalité, de la concurrence, du télétravail, etc. Également des offres qui seront un petit peu plus développées au moment de la Learning Channel sur tous les outils collaboratifs Skype, SharePoint, etc. Et là, nous allons lancer un appel d'offres sur les langues étrangères à partir de l'année prochaine pour, dans la même logique, travailler sur du libre-service et du CBF. Merci. 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 Merci.